Alors que les internautes s'inquiètent qu'ils soient victimes de harcèlement scolaire en raison de la reconversion de ses parents, Léo, le fils d'Amandine Pellissard, est sorti du silence sur Instagram. Il a ainsi mis les choses au clair une bonne fois pour toutes. Amandine et Alexandre Pellissard le savent, il est difficile de faire l'unanimité. Déjà fortement critiqués du temps où ils apparaissaient dans Familles Nombreuses, la vie en XXL, alors même que leur tribu faisait partie des plus populaires, ils n'ont fait qu'accroître la colère de certains à leur égard depuis qu'ils se sont lancés dans le X. Les deux amoureux ayant choisi de quitter le programme de TF1, contre lequel ils ont porté plainte, ils se sont lancés dans cette nouvelle activité afin d'arrondir leur fin de mois. Force est de constater que cela porte ses fruits puisque la mère de 8 enfants a empoché plus de 26 000 euros depuis qu'elle s'est lancée dans ce business, à la mi-décembre. Mais si cette nouvelle activité est une véritable mine d'or pour Amandine et son époux Alexandre, elle leur vaut aussi de vives critiques concernant leurs enfants. Beaucoup leur reprochent de les avoir exposés médiatiquement avant de se lancer dans cette reconversion. Ce qui pourrait avoir des conséquences dramatiques pour ces derniers à l'école. Alors que ce sujet ne cesse de revenir sur la table, Léo, l'aîné de 17 ans, a décidé de sortir du silence. Léo harcelé à l'école ? Il met les points sur les ICISTI dans un long live organisé sur la page Instagram de ses parents, le premier depuis de longues semaines, que Léo est sorti du silence. Celui qui est réputé pour sa timidité n'a pas hésité à répondre aux questions des internautes, même les plus embarrassantes. Ainsi, lorsque certains lui ont demandé s'il n'était pas victime de harcèlement depuis que ses parents s'affichent nus sur Internet, il a tenu à mettre les choses au clair, non, il n'est pas moqué par ses camarades en raison de la nouvelle activité de ses parents. Ni lui, ni ses petits frères et sœurs, contrairement à ce que peuvent redouter les internautes. D'ailleurs, il est très à l'aise avec la reconversion d'Amandine et Alexandre Pellissard. Je traîne beaucoup sur Twitter. Et on voit beaucoup de gens qui parlent à ma place et croient nous connaître. Mais non. Moi je vais vous dire, mes parents ont décidé de faire ça et je leur ai répondu que s'ils pensaient s'épanouir dans ce domaine, tant mieux pour eux. Je peux voir qu'ils aiment ce qu'ils font, qu'ils s'épanouissent dans ce qu'ils font et que ça leur réussit bien. Ils font ce qu'ils veulent, si est-il leur choix. S'ils sont heureux de faire ce qu'ils font, je suis heureux pour eux, a-t-il marclé, avant d'ajouter, il faut arrêter de croire qu'on ne nous en a pas parlé. Je suis content pour mes parents, les petits sont contents. Ils vivent tranquillement comme d'habitude, rien n'a changé. On est épanouis dans notre vie, nos parents aussi, donc si est-il bien pour tout le monde. Il faut arrêter de se mettre à notre place et de parler pour nous. Le message est clair, circulé, il n'y a rien à voir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada